Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nathan von Arstein, on se retrouve aujourd'hui devant la petite auberge du village d'Illian pour introduire ma nouvelle formule de let's play, enfin pour introduire, disons que je vais vous poser la question, je sais tant que je vous pose plein de questions, c'est début 2012, et début 2012 on doit prendre des bonnes résolutions, donc du coup moi ce que je vous propose c'est une émission hebdomadaire de let's play qui durerait environ 35-40 minutes, et qui vous proposerait des petites phases de jeu sur 1, 2, voire 3 jeux selon mon humeur, et qui serait introduite de cette manière, donc aujourd'hui c'est un let's play tout à fait classique, on va aller sur du Skyrim, mais je vous pose la question, est-ce que vous voudriez avoir une émission hebdomadaire de let's play un peu plus longue, avec plusieurs jeux, ou est-ce que vous préférez le format actuel, avec un peu de gameplay de temps en temps, sur divers jeux, un peu au bol, un peu à l'arrache comme je faisais jusqu'à maintenant, je vous laisse décider, je vous laisse me dire ça dans les commentaires de cette vidéo, en attendant on va aller sur Skyrim, et vous allez voir, j'ai un invité, parce que c'est ce que j'avais décidé, donc je prends des personnes et je leur demande ce qu'ils pensent du jeu, et cette personne c'est Yiss, et je suis ravi de le retrouver en audio avec vous, on lance tout de suite le let's play. Voilà donc en jeu, toujours avec mon magus, j'ai décidé que finalement je ne porterai pas le masque, parce que j'ai vu qu'il filait de l'armure, et j'avais dit pas d'armure sur ce personnage, on est encore avec notre compagnon de route, qui a encore changé de robe, à chaque fois que j'ai fini du matos, elle se le met sur le crâne, j'ai pas compris très bien le critère qui fait qu'elle le mette, mais comme je vous le disais, aujourd'hui j'ai un invité, et pas des moindres, salut Aïs ! Salut ! Ah ça fait plaisir de te retrouver en audio, ça fait longtemps, c'est sûr ! Aujourd'hui, on va parler un peu de Skyrim avec toi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu fais sur le jeu, tout ça tout ça, mais en premier lieu, on va essayer d'aller plus ou moins dans le même ordre que la dernière vidéo et caco, je vais te demander qu'est-ce que tu penses déjà de l'aspect visuel et technique du soft ? Bah je crois que c'est comme tout le monde, hein ! Il suffit de s'approcher des textures, on voit que bon, ça a du retard ! Ça bave en tout cas, c'est clair ! Mais à côté des softs qui peuvent sortir chez Square Enix, etc., il y a vraiment un retard ! Mais c'est sûr qu'il y a vraiment un côté artistique qui a été apporté par les designers, c'est vraiment... Au niveau roleplay, en tout cas, c'est vraiment génial ! On est vraiment plongé dedans ! Là, j'ai un crabe des vases que je vais essayer de défoncer de là où je suis ! Ah oui, j'avais dit... Je sais que les gens qui me regardent aiment mieux quand on joue à la première personne, donc je vais virer... Ah là, tu joues à la troisième personne, t'es pas un vrai... Merci ! Là, j'étais en train de fringuer un vazar de loin, et voilà que cette crétine d'allié m'invoque un astralac de feu dans la tête ! Il est où le vazar, du coup, maintenant ? En bref, ouais, bon, en gros, on est tous d'accord, je crois, au final, sur les graphismes ! Et alors toi, qu'est-ce que tu joues comme classe, du coup ? J'avais commencé par une sorte de guerrière-mage, mais je me suis aperçu que c'était impossible de faire un roleplay potable avec ça, parce que moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les jeux de rôle, etc., et je suis maître du jeu sur une table de jeux de rôle, et j'aime beaucoup sur des jeux comme ça qui permettent de faire beaucoup de roleplay, de m'y mettre à fond, de jouer mon personnage, et ma carrière-mage, bah, ça devenait du grand n'importe quoi, c'était en train de tourner au gros bilisme, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la recherche du niveau, des meilleurs équipements, etc., mais sans compter le côté roleplay. Et du coup, j'ai complètement laissé tomber, je me suis fait une archère, easy, elfe des bois, et ça par contre, bah, comme toi tu fais avec ton mage, je me suis mis des restrictions, donc tout ce qui est armure de cuir, et je joue uniquement à l'arc et à la dague. Ouais, c'est une des meilleures façons de jouer, je pense. Qu'est-ce que c'est ? Elle se bat pour toi, l'autre ? Ah, encore un crabe des vases ? T'es pas déconné, t'as besoin d'invoquer un après-marche de trucs pour rendre un crabe des vases toi ? Faut pas croire, hein, ça se trouve que ça change forme. Y'a pas de change forme sur ce jeu, y'a un crabe des vases là-bas encore. Enfin bref. Donc là, juste pour situer, je suis en train de faire une quête où je dois... Enfin, pour le duc de... Enfin, comment pas le duc ? Le Jarl de Makars. D'ailleurs, je suis pas sûr que Makars, ce soit pas le nom anglais, hein. Euh... J'ai un doute. Bah c'est vrai que... Y'a quelques trucs bizarres avec la traduction de ce côté-là de la map. Enfin bref. Et je vais donc chercher un bouclier pour le Jarl. Donc ça c'est bien. Je suis perdu, donc en plus on pourra discuter tranquillement. Je crois qu'il faut que j'aille par là, pour certains. Enfin bref. Ouais, donc le côté roleplay du titre. Mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi, hein. J'attends avec assez d'impatience la sortie du Construction Set, là, pour qu'on pouvait savoir des modes, des vrais modes de gameplay qui rajouteraient par exemple une gestion de la faim, de la soif et de la fatigue. Ça pourrait être vraiment sympa. En tout, euh... Ils en avaient parlé sur le gaming live de jeuxvideo.com. C'est euh... C'est la gestion du repos. Elle a été vachement simplifiée et... Et presque rendue inutile en fait, avec la vie qui remonte tout seul, etc. Ça c'est assez dommage. Et je suis tombé sur un autre camp de farbure, là. De même que la fiande... Enfin, toute la nourriture, quand on la prend, ça rend des PV, euh... En instantané. Alors que ça serait plus logique que ça soit sur une durée. Je sais pas ce que t'en penses. Je saurais pas vraiment dire ce qui serait le plus logique, mais... Oula. Là, elle va prendre très cher. Là, je vais me faire défoncer, là. Sans déconner, je vais me faire défoncer. Ah non, ça va peut-être encore. Je saurais pas dire. Il fait une run de la mort, là. Ça fait trop mal, les atronacs de flou, en fait. Ouais, j'ai pas testé, mais je sais pas si c'est aussi cheaté que dans Oblivion. Oblivion, c'était carrément cheat. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, toutes les classes un peu spécialisées sont cheat. La furtivité, c'est cheat, hein, quand tu l'utilises bien. Ouais, bien sûr. Euh, y'a quoi que... Bah, la magie, c'est cheat. Quand tu fais full magie, en fait, c'est... Moi, je me sens hyper puissant. Alors après, c'est sûr que quand tu fais engager au corps à corps, t'es mal, même. C'est pour ça qu'en fait, j'aime bien jouer avec un allié, aussi. Les alliés, c'est cheat. Le forger, j'étais complètement cheaté. J'ai pas trouvé que le... Les guerriers, euh, plus guerriers, soient très très bons. C'est... c'est qu'ils te doublent, quoi. Soit tu fais le ménage en deux secondes, soit tu te fais balayer en deux secondes. Bah, en fait, les guerriers épais à deux mains, c'est peut-être ceux qui sont les moins... Les moins cheatés, en fait, dans le sens où, oui, en fait, c'est à ce qui porte le premier coup qui va déstabiliser l'adversaire, en gros. C'est un peu ça, ouais. Par contre, quand tu joues avec un bouclier, j'ai un pote qui fait ça, il paraîtrait qu'en fait, bah, tu te fais juste plus jamais touché. Et je porte trop de choses pour pouvoir courir. Donc, c'est vrai, il y a peut-être des problèmes d'équilibrage, mais en même temps, les Elder Scrolls, ça a toujours été des jeux de gros billes, hein. C'est sûr. Alors là, là, je suis dans la mouillée, je suis dans la mêlache. Par contre, on remarquera qu'on a pu la monter de niveau rien qu'en sautant pendant les heures. Ouais, ça, c'est dur pour mal. C'était quand même crétant. Ouais. Après, le nerf de l'alchimie, ça va peut-être pas aider les speedrunners. Ah ouais, c'est sûr, ça. Sur Morrowind, tu pouvais tellement chiter, tu pouvais finir le jeu, je crois, en moins de 40 minutes. Euh, bah, je peux vérifier rapidement, mais moi, il me semble que j'avais vu une run qui faisait moins de 10 minutes, quoi. Alors, je sais pas, moi, je crois que c'était 16 minutes, la run la plus rapide que j'ai vu, où le mec, en fait, il va chez un marchand, il achète plein d'ingrédients, il fait plein de potions. Oh putain ! Ouais, on a dû voir la même, grosso modo, il va prendre l'échassier des marais. Non, il reste... C'est une arfreuse, purée, c'est une arfreuse ! Ils sont déconnés ! Je vais me faire flinguer ! Bon, j'ai pas encore trop joué à Skyrim, du coup, euh... Les parjures ? Ouais, voilà, c'est ça, les parjures, j'ai pas trop pigé ce que c'était. Euh... C'est des mecs qui considèrent que Marquats, là, c'est leur ville, et que les impériaux leur ont volé. Pas d'accord. Alors, du coup, bah, ils... Ils sont un peu aggro. Je crois que j'ai... À part ça, dans l'histoire, j'ai dû y laisser mon allié, là. J'y vais n'importe comment, comme en bourrant, et je crois que j'y ai laissé mon allié. Je sais pas où elle est. Je vais essayer de vérifier, de toute façon, autant que mon mana se recharge. En plus, c'est blindé de rapineurs parjures, c'est les pires, ceux-là. Là, je prends trop cher. Ouais, je crois que mon allié est mort. C'est con, hein. J'avais essayé d'en finir. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, les parjures. Et puis, les arthros, tu les trouves des fois avec des necromanciens, en fait, aussi. Ils se baladent avec une dizaine de necromanciens. Alors, c'est un peu violent. Voilà, c'est ça. T'as genre les deux atronach de glace réglementaire qui pop, et puis tout le bordel. C'est pas l'habituel. Je me suis sur TFMC. Je sais même pas par quoi. Tu commence à monter une colis d'albys. Tu ne les commences pas. Alors, j'ai le regret de te dire que tu la agaïs. Ah, vous ne faites pas le voir. Ah non, mon allié est pas mort. Aïe, ça suffit l'air de cause, là. C'est un support ça. C'est toujours. Non, ça a l'air d'aller. Parce que moi, je suis un peu pris par le combat, là, qui est un tout petit peu rude. J'ai encore boire plein de potions, quoi. Allez, une résistance à la glace. Et restauration de santé. Heureusement que je suis pas mal en alchimie. Elle a chapeau au corps à corps. Elle peut plus rien faire une fois au corps à corps. Elle peut me balancer de la glace. Mais je crois que mon feu est plus fort. Bon, c'est pas les ennemis les plus faciles du jeu. Ça aussi, c'est un côté sympa dans Skyrim. C'est quand même de l'exploration, quoi. Ah, clairement, ouais. Bah là, je me suis brouté de chemin et je suis tombé sur un truc marrant. Je sais pas comment on pourrait appeler ce syndrome, euh, c'est... Ça existe dans plusieurs jeux. Par exemple, dans les Fallout, dans les jeux ouverts en général, tu commences une quête, euh, dans ta quête principale ou quoi, tu tombes sur une quête principale. Pendant ta quête principale, enfin, sur une quête secondaire. Pendant ta quête secondaire, tu tombes sur une autre quête secondaire. Tu te retrouves à l'autre bout du pays en moins de 30 minutes. Ouais, c'est ça le problème. Là, en plus, c'était même pas une quête, mais je me suis fait défoncer la tête. Ah, c'est assez plaisant, l'exploration dans ce jeu-là, enfin... Bah, en même temps, c'est un peu le but, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, mais j'avais pas ressenti ce... Bah, d'ailleurs, dans Obivion, par exemple. C'était vraiment pas... pas aussi plaisant, quoi. Bah, le problème de Obivion, c'est qu'une fois que t'avais fait un type de chat de donjon, Bah, tu les avais tous vus. Ouais, c'est vrai. Alors là, bon, bah... Hop, je vais remettre en première année, première personne. Eh bah, Velercon, mais souvent, je suis, bah, au début du let's play. On sera pas la première fois qu'un truc comme ça m'arrive en live, de toute façon. Il faut que je repère mon itinéraire, parce que là, je retourne pas sur cette forteresse à la con, hein. Non, vire-moi cette destination, je suis personnalisée. Toi, tu utilises le TP ou pas ? Le TP ? Le... Le voyage rapide. Ah, le TP de la carte ? Ouais. Euh, ouais, ouais, carrément. Je considère que c'est pas... c'est pas hors RP, tu vois. C'est comme une ellipse, si on veut, dans un... dans une histoire. Ouais. Non, ça, ça se tient. Ça se tient. Enfin, moi qui suis, à la base, quand même, joueur de Morrowind, je me déplace toujours à pied ou en chariot. Qu'est-ce que... Ben, les chariots, voilà, quoi. C'est logique, c'est un peu comme les SHC des Marais, c'est fait pour. Mais c'est vrai, le voyage rapide en plein milieu de la nature, je trouve qu'on perd quand même pas mal. Ben, justement, ce que tu es exploration, quoi. Je suis genre pour solitude. Si tu fais... si tu fais toutes tes quêtes simplement en te téléportant, enfin, téléportant de guillemets, hein, au plus près possible de l'endroit où tu dois aller, en y allant en ligne droite, en suivant ton marqueur sur la map, et ensuite retour par la voie de voyage rapide directement dans la ville où tu dois rendre ta quête, ben, en fait, l'exploration, il y en a plus tellement, hein. C'est sûr, mais bon, après, tu peux éviter justement ce problème en achetant pas la compétence clairvoyance. Moi, je l'ai pas acheté, d'ailleurs. Ouais, je l'avais fait sur la première partie, en fait, j'ai pas compris, en fait. Tu utilises ta compétence et par terre, t'as ton petit chemin tracé en bleu, et tu t'appuies qu'à finir le jeu, tu suis la ligne bleue. Pour ceux qui ont fait Fable, ils voient d'où c'est sorti, ce truc-là. Voilà, c'est exactement ça. Tu suis la ligne par terre comme dans Fable. Tu viens de trouver un anneau d'argent dans un ventre de loup. On va dire qu'il l'a avalé en mangeant la main du dernier mec qui est passé à sa portée. J'aime beaucoup aussi le souci du détail. Par exemple, bon, je vais pas spoiler trop, mais le premier dragon qu'on affronte, il mange un garde. Et une fois qu'on a battu le dragon, il se trouve qu'on peut récupérer l'armure du garde dans le dragon. C'est assez marrant. Alors, je sais pas comment je m'y prends, mais je suis en permanence plein dans ce jeu. Je sais pas ce que je me trimballe sur moi. Je parie que tu travailles toutes les écailles de dragon et tout. Non, ça, je les ai déjà filés à mon allié. Bon, là, j'ai quand même... J'ai de la ferraille de Wemer qui ne sert à rien. J'ai une armée énorme de gemmes spirituelles, donc ça finit par peser. Non, j'ai des lingots. Ok, j'ai une blindée de lingots. J'ai 19 lingots de Wemer sur moi. Encore au niveau de l'ambiance, comme toujours parce que je suis un reliste, j'avais pas mal joué à Morrowind et on avait des personnages qui se baladaient en ville, mais ça voulait juste rien dire. C'était des bots qui se baladaient dans une ville vide. Ouais. T'avais des pots, des sortes d'étales de marchands, mais il n'y avait jamais de marchands derrière. Je confirme. Et ça, ça a été vraiment bien fait dans Skyrim. C'est vraiment... T'as une ville qui est vivante et qui a un sens. Ouais, ouais, non, clairement. Ils ont eu de très gros efforts, de fait. Il y avait déjà eu des tentatives sur Oblivion. Je sais pas si tu te rappelles. Les personnages qui suivaient des espèces de scripts, qui donnaient, si tu les regardais pas trop longtemps, l'impression qu'ils étaient occupés à quelque chose et puis qu'ils étaient pas juste là pour être là. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que sur Oblivion, dès qu'on s'arrêtait un tout petit peu, puis qu'on voyait en fait que le même personnage refait en boucle le même trajet pendant trois plombes et demi... Ouais, non, là, ça a été très très bien fait. Bon, je vais pas dire que l'intelligence artificielle est très bonne, mais elle est quand même vraiment pas mal. Ouais, ça va, elle se défend. Les personnages ont un sens, quoi. Après, il y a quelques soucis de pathfinding qui font que, de temps en temps, tu peux te retrouver à buter un ennemi beaucoup trop facilement par rapport à ce qu'il devrait être. Ouais. Soyez maudit. Elle aurait pu me laisser, au moins je t'en vais mettre en place. Tiens la difficulté, parlons-en. Comment tu trouves la difficulté de ce jeu ? Bah moi je joue en normal, donc j'ai pas augmenté le niveau de difficulté, je sais même pas si c'est possible en fait. Euh... Je suis très sûr. Ça doit être possible. Je vais regarder, je veux habiliter. Non, ouais, on peut augmenter la difficulté. On peut la réduire aussi. Mais écoute, en normal, ça va. Après, c'est toujours une question de build, hein. Il y a moyen de... Qu'est-ce que... Le canard de la tête. Ah purée, il a flingué un loup à travers moi. Ah, c'était un Ragnar en plus, c'était même pas un loup. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, non, ça va pour l'équilibre général. C'est une question de build surtout. Les personnages spécialisés s'en sortent beaucoup, beaucoup plus facilement que les personnages généralistes en fait. Surtout ça. Ouais, bah, justement, comme le niveau des monstres évolue en même temps que toi, si jamais tu fais un couteau suisse, tu te retrouves vite avec pas assez de points dans certaines compétences. Ça peut être pire que ça. C'est par exemple, avec mon personnage là, que j'utilise maintenant, j'utilisais pas mal le forgeage. Ah non, l'étalement, je m'approche pas. Ils vont encore me sauter sur la gueule pour rien. Kars Marston. Est-ce que ça correspondrait à Rory de Bourg ? Non, pas tellement, hein. Euh, du coup, qu'est-ce que je disais ? Ouais, enfin, c'est vrai que le forgeage, si t'en fais que du forgeage, puis que tu t'utilises pas, c'est-à-dire que tu fais que de monter ta statistique de forgeage juste pour gagner arbitrairement des niveaux très vite, un peu comme on pouvait faire avec l'alchimie dans Morrowind de Boonvian, bah, en fait, tu te retrouves incapable de combattre. Euh, ouais, effectivement, ouais. Alors, par contre, si tu l'utilises, c'est-à-dire que tu te forges une armure monstrueuse et puis que tu l'améliores et tout, puis qu'en plus, après, derrière, tu vas l'enchanter avec des runes, des trucs pour remonter les points de vie et tout, t'as beau être complètement nage en combat, t'es increvable, ça, c'est clair. Mais il faut toujours se méfier, en fait, de ce qu'on fait pour pas que les ennemis level plus vite que nos compétences de combat augmentent. Ouais, justement, d'où l'intérêt de jouer roleplay. En général, ça permet d'éviter ce genre de... Bon, par contre, jouer roleplay un peu trop extrémiste, ça déplaira à certains, ça, c'est clair. Ah, c'est sûr. Il y en a qui préfèrent toujours... C'est pas une critique, hein, mais il y en a qui préfèrent toujours le jouer en mode Grobil pour la puissance du personnage et la montée en puissance, c'est sûr. Bah, en même temps, le jeu est un peu fait pour ça, parce que c'est vrai que... Oh là, je sens la vue, voilà, superbe vue avec le clipping qui va avec, hein, on est dans un air de scroll, faut pas déconner. En même temps, c'est aussi une conséquence de l'orientation au plus grand public. Bah, écoute, il n'est pas... Enfin, je craignais que l'orientation au plus grand public soit négative sur ce jeu, et je trouve qu'elle ne l'est pas. Ouais, ouais, oui, mais... Parce que si tu veux faire ton gros sectaire de gros traditionnalistes, que tu veux désactiver toutes les options qui t'aident, ou ne pas utiliser les trucs qui permettent de voyager facilement ou autre, tu peux. Ouais, c'est vrai. C'est pas Oblivion où si tu désactives tes pointeurs, d'ailleurs, je suis même pas sûr que c'est possible de désactiver la boussole dans Oblivion, ça doit être possible, il me semble avoir vu que c'était possible dans Skyrim. Bah, en fait, tu sais juste pas où aller d'une quête à l'autre, parce que le jeu étant conçu pour que tu l'utilises, bah, tu te retrouves comme un crétin à chercher des années sans jamais pouvoir trouver sans la boussole, quoi. Là, j'ai l'impression que, limite, si tu te sers que de la map, tu peux t'en sortir. C'était peut-être le cas aussi à Oblivion, mais... Ouais, moi, je trouve, au niveau de la difficulté, c'est vrai qu'en normal, ça passe très bien. C'est-à-dire que c'est ni trop difficile, ni trop facile. Ça t'arrive de te prendre une bonne fessée, même au détour d'un chemin, quand tu tombes sur un smilodon. Ou là, comme j'ai fait, parce que t'insistes un petit peu trop contre une bande de bondy, puis qu'il y a 3 arfreuse, puis je sais pas combien de dizaines de mages par jour, qui t'envois avec des attraques de glace. Mais c'est pas frustrant pour autant, parce qu'il y a toujours moyen de s'en sortir, et... Non, faut juste penser à sauvegarder régulièrement. Ouais. Ok, alors je crois qu'en fait, je me suis planté de quête, c'est pas celle-là que je voulais faire à la base. Je crois que j'ai trouvé... Ça, c'est une autre quête, en fait, que j'ai faite. Qu'est-ce qu'il vous raconte, lui ? Qu'est-ce qu'il vous raconte, lui ? Ah, vraiment ? Gleda, ça ne vous dit rien. Le plus bel animal de ma ferme, enlevé par un sac à vin et vendu à un géant. Vous feriez mieux de vous dépêcher de vous souvenir d'elle, ou j'appelle les gardes et je vous fais coffrer. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai dû me faire de temps sur ta vidéo, mais là, ça tourne. Je sais que ça tourne. Et ce n'est pas la peine de revenir à Rorickbourg, tant que vous ne l'aurez pas reprise à ce géant. Oh non, je dois courir après une chèvre et chercher une chèvre. Je n'ai pas volé une chèvre. Je n'ai pas volé une chèvre. Vous êtes amnésique ? Allez la chercher. Au moins, il y a de fortes chances qu'elle vous suive. Vous sentez la nourriture vraiment plus belle. Enfin bref, effectivement, tu as raison de souligner le temps de la vidéo qui est déjà assez conséquent. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou que tu voudrais partager avec ceux qui nous regardent. Ouais, surtout ne touchez pas au poulet. Ah oui, ne touchez pas au poulet, on n'est pas dans Fable. Sur ce, je vous salue. J'espère que ce petit let's play vous a plu. J'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises, mais je ne crois pas. Je vais continuer. Il y aura d'autres personnes qui viendront prendre la place d'Eys pour parler de Skyrim. C'est un jeu qui vaut la peine qu'on en parle. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !